Les raisons dans le cadre général, vous savez que la plateforme, dans son combat pour la paix, c'est dit qu'il ne peut pas combattre seulement une seule cause. Mais pour la paix, ce ne sont pas seulement les âmes. Il y a aussi la pauvreté, il y a aussi la santé. Donc tous ces aspects-là, si on ne les combat pas, on ne pourra pas avoir cette paix. Maintenant, ce qui nous a motivés à venir ici à Cabrousse, c'est que les activités, on ne peut pas les centrer seulement au niveau des grandes villes. Il faut décentraliser les activités, aller au fin fond des populations pour pouvoir atteindre le maximum possible de cette couche vulnérable qui sont les femmes. Parce que les femmes, comme je viens de le dire, sont sous-informées. Par rapport à ce qui est juridique, ces femmes sont sous-informées. Donc il faut décentraliser, faire ça pour que les femmes puissent soient informées du droit juridique de la femme, tel que l'état civil. Quand on parle de l'état civil, il y a les naissances qui sont là-dedans, il y a le mariage et le foncier. Donc nous, en tant que femmes, nous avons ce problème-là au niveau des zones du département et même des zones reculées. Les femmes ne détiennent pas la terre ici. Les femmes n'ont pas le droit à la terre ici. Seuls les hommes qui ont le droit à détenir. Les hommes pour lesquels on a fait ça pour que les femmes puissent être informées de cette situation pour qu'ensemble, elles puissent savoir comment pouvoir accéder à ces terres. L'appel que j'aurais à faire à l'état, c'est que l'état soutienne ça, que l'état soutienne davantage le combat des femmes. Parce que sans l'état, nous, en tant que femmes seulement, nous ne pouvions pas aboutir à ce combat. Il faudrait que l'état nous soutienne davantage. Il est bienvenu que l'état est en train de faire quelque chose, mais nous sollicitons à l'état qu'il nous soutienne davantage. Parce qu'il y a des petits tabous, des petits culturels, des petits culturels qui bloquent cette situation-là.